La communauté de communes, nous faisant part d'une information importante concernant le schéma, puisque nous avions à émettre un avis, et que cet avis doit être pris avant le 9 novembre, donc elle nous conseillait de réunir nos conseils musicaux pour délibérer sur ce sujet, et dans le même temps nous avons reçu un congé du parc pour nous annoncer également ce projet. Alors c'est des congés que nous avons reçus d'une part le 23 août et de l'autre le 27 août pour un avis qui est à vous pour la force et juste. Alors, je suppose que vous l'avez vu, on vous l'a envoyé par mail, vous envoyez par mail le courrier de l'ADC, le courrier du parc, pour ceux qui l'ont vu, un courrier de Gilles de Courson également, et je dirais un résumé du schéma, il n'y a que quelques pages, alors que je crois que l'on s'est bien voulu le lire, comme Marc d'ailleurs, qui est le délégué au parc. Oui, mais délégué au parc, mais qui n'a pas du tout été associé à ses travaux de parc. Moi, j'ai découvert comme vous. Oui, oui, parce que quand je suis le courrier, j'ai aussitôt appelé Marc, on me pose à une réunion, c'était des infos, des noirs autour. Il y a eu un bon programme au Vilaire qui concernait que les membres du bureau, c'est-à-dire en général, ce sont des chefs de commission, ce sont une vingtaine, l'ensemble du parc. Je vous montre tout à mon allégation. Donc, je vais vous lire un petit peu pour vous, je vais vous faire un résumé. Donc, comme vous le savez, la loi, en fait, c'est par rapport à la loi du Brunel, du Brunel 2. La loi du 10 juillet 2010 a prescrit un schéma régional climat, air, énergie. En ce qui concerne la base d'enbandie, M. le Préfet de région et M. le Président du Conseil général, après avoir élaboré ce document, on prescrit une consultation publique qui espérera le 9 septembre prochain. « Notre parc régional doit donner un avis avant ce 9 septembre. Passer ce délai, il sera réputé favorable au projet. » C'est-à-dire que si on ne répond pas, c'est-à-dire qu'on a mis un avis favorable. J'ai donc laissé passer la période des grandes vacances et convoqué le bureau du parc le 3 septembre. Après un diagnostic en termes de gaz à effet de serre, le SRCAE prévoit de façon opérationnelle 39 orientations déclinées en 198 recommandations. Un projet de schéma régional éolien a été établi. Vous avez sans doute pu en prendre connaissance sur la délémerie du 10 juillet, etc. Projet du schéma régional éolien. Étant interrogé par certains d'entre vous, j'ai souhaité vous informer des conséquences de ce projet en ce qui concerne l'éolien sur vos communes. Les schémas éolien départementaux actuels excluent le grand éolien sur l'ensemble des communes du Perche, dans l'Ordre comme dans le Réloir. Après approbation du nouveau projet, rien ne sera changé pour les communes du Parc dans le Réloir. En effet, le projet de la région Centre exclut toujours le grand éolien sur les communes du Parc. Donc, en Réloir, il n'en sera pas de même pour l'Ordre ou si le projet de la région Basse-Normandie n'est pas modifié, un grand nombre de communes du Parc s'ouvriront à l'éolien. Il est en effet observé que même une commune exclue du grand éolien peut être impactée par le visuel du grand éolien de la commune de la Brésil. C'est pourquoi j'ai tenu à informer l'ensemble des maires des communes de l'Ordre-Nest du Parc afin qu'éventuellement ils réunissent, s'ils le souhaitent, leur conseil municipale pour donner, comme cela leur est demandé, un avis sur le projet. Passé le 9 septembre, leur commune sera considérée comme favorable, etc. Voilà, ça c'est le courrier du Parc. Voilà, donc Marc, toi tu t'étais rapprochée un petit peu du Parc. Ben oui, c'est-à-dire qu'en fait, sur ce document du Parc, il prend référence à Catherine Bord qui est la chef de service environnement au Parc, donc que j'ai appelée, en lui disant, quel serait l'objet de cette réunion de bureau d'hier. Ben oui, c'est une réunion qui n'est ouverte qu'au membre du bureau, c'est-à-dire en général de chef de commission, et qui aura comme pour objectif, donc, d'examiner ce schéma. Ce schéma, voilà. Mais participera à cette réunion de bureau, les gens de la réloire également. Pas de la réloire. Alors, ce qu'elle s'est proposée de faire, c'est, elle m'a transmis cette carte, là, que, voilà, il a transmis cette carte, donc, par laquelle l'ensemble des communes, voilà, est-ce, donc, ce qui est en bleu foncé, je suis parlante, vous allez voir, je suis en partenu, ce qui est en bleu foncé, donc, ce sera ouvert au grand éolien, donc, ça peut être un petit peu de contradiction, avec ce qu'on vient d'entendre, le grand éolien, c'est 120 mètres, voir au-dessus, ça peut être 180 mètres. C'est ça, c'est quand même très conséquent. Ce qui est en bleu, bleu clair, c'est le petit éolien. Et ce qui est en blanc, ce sont des zones, donc, qui ne sont pas impactées par l'éolien, parce qu'il s'agit de forêts ou de zones naturelles préservantes. Voilà. Oui, alors, voilà, alors, donc, ce qu'elle m'a dit, moi, donc, c'est pour ça que je ne sais pas plus, elle me dit, ce que je peux faire, c'est appeler moi mardi, mardi, en fin de matinée, et je vous parlerai de ce qui s'est passé lors de cette réunion du bureau. C'est ce que j'ai fait, et de toute façon, vous avez dû recevoir la délégération de ce bureau. Mais en deux mots, elle me dit, qu'en réalité, la décision s'appuie sur les disparités. Et si on avait été faire contraire sur le perche ornée pour l'implantation de l'éolien, il aurait disparaissé dans les mesures entre l'éolien et l'éolien. D'autres ont dit non. Voilà. Alors, si c'est tout ce qui a motivé l'enclut, eh bien, elle me dit plus. Je dis, par contre, vous n'avez pas du tout abordé l'aspect de la non-information des gens. Parce qu'en fait, faire ça en étudiant, en plus, laisser aux communes le faire décider sans consultation de la population, on n'a pas des règles. Un dit dit, ça a été abordé, mais ça n'a pas été retenu. Donc, c'est tout ce que je sais. En fait, on ne décide pas. C'est-à-dire que le parc est défavorable pour des raisons de disparité de traitement entre les deux communes. Si on avait dit oui, le remord aurait été... Mais il n'y a pas de fondement, je dirais, informatif sur le cas au niveau de l'information. Et puis, d'informations. C'est tout ça. Parce qu'on disait tout à l'heure, l'éolienne, où seront-elles implantées ? Des grandes, des moyennes, des petites, il en faut combien ? Je dirais, quels sont les coûts ? Voilà, c'est ça. Puis en plus, il y a tous les aspects économiques et, oui, qui reviendraient aux communes, tout ce qu'on a parlé avec les délais. Et voilà, donc en fait, alors je ne sais pas si la délib' fait... Je vais l'agir après. Mais je dis, mais en fait, c'est ça. De toute façon, le parc était au départ assez opposé à ça. Mais bon, il faisait pas le problème. voilà ce que je pense. On ne peut pas dire plus parce que tout est à faire. Je pense que... Moi, personnellement, j'aurais trouvé gonflé de dire... Moi, à titre personnel, j'en ai parlé, j'aurais trouvé gonflé de dire oui. C'est-à-dire, je m'engage, même si, à la rigueur, les éoliennes, je trouve que c'est bien. Mais ça dirige d'être étudié, d'être vécu avec des élus, avec la population, avec des techniciens, avec notre architecte du PNU. Et de dire qu'on nous demande sans rien savoir si l'obligation sera informée de donner un avis qui engage. Déjà, on nous demande, je pense qu'on peut... C'est bien sur le principe de demander l'avis parce qu'il n'y a pas un plan actuellement départemental sur l'éolien. Et je n'ai pas souvenir que le petit bon est en train de se faire. Donc, c'est bien. Après, juste un point d'information... La démarche est tout de même surprenante. Tout à l'heure, Martine... Non, c'est la dernière qui est surprenante... Elle a des marques qui est juste à l'éolien. Non, non, mais... Non, non, non. Sur le principe, c'est quand même justifié même si on peut entendre pas les arguments. Il justifie cette période de consultation parce qu'il y a eu la période électorale qui, effectivement, n'a pas permis de faire une consultation. Et ensuite, la loi de l'2 prévoit, effectivement, que les sociétés soient bouclés... Pour le 30 septembre. Après, ils l'ont expliqué. Ça justifie... On ne le comprend pas. C'est pas qu'on ne le comprend pas. C'est qu'en fait, quand tu veux venir passer quelque chose, tu essayes de le vendre. Et moi, j'estime, encore une fois, c'est un avis pas personnel, je ne le vend, je n'ai plus d'autres personnes, mais je trouve que pour accepter quelque chose, encore, il faut faire les petits comme le présent, comme le vend, comme le disent qu'il y a une éolienne au niveau du château de Valérie. Il paraît de l'entour et c'est très amusant. C'est ça qui... Mais on en parlait avec les maires, là, l'autre fois, effectivement, tu veux dire, moi, priori, personnellement, je ne suis pas opposé à l'éolien. Ça peut être un complément. Les choses des chariétiques, ça peut être un complément à l'installe au nucléaire, par exemple. Mais quoi ce choix ? On doit prendre une décision sans avoir été éclairée. C'est ça qui est surprenant. Et surtout, en se faisant la population, quand même. Parce qu'il s'agit là d'une consultation publique. C'est-à-dire qu'on était censé d'associer la population. Et alors, le roi-loi a déjà pris sa décision ? Mais c'est net. C'est bon. Mais c'est douce. Il n'y a pas le roi-loi. Le parc, le parc, le parc, le parc. Le parc, le parc, on se dit qui détruit une décision unilatérale sans consulter le parc qui va se rendre en vie. C'est les gens du parc. C'est la partie urilienne du parc qui a digne le moment. Mais il y a plus. On y est à faire le moment que nous ou au parc ? Non, sans doute. Il faut que Madame soit Madame, Madame, on me l'a dit au téléphone. Pourquoi, normalement, on est informé qu'il y a déjà des ouvriers sur le noir ? Oui, il y a des ouvriers sur le noir. Il y a des ouvriers qui sont scélés, qui sont... Je n'ai pas l'impression que la réflexion était... Il y a des ouvriers qui sont allés le faire. C'est seulement un zonetérale. Je n'ai pas une carte qui a été encore moins parce que Madame me l'a dit que vous avez une carte dans les papiers que vous avez. Celle-ci. c'est un zonetérale. C'est un zonetérale. C'est un zonetérale. Là, c'est du grand yernier. Ça, c'est du grand yernier. Il y a des choses qui signent que ce soir... Là, la discussion de ce soir, c'est même pas de savoir où ça va être à reporter. C'est essentiellement de savoir si on valide l'appondation de... Si on valide le principe d'une appondation de la première fois sur le pas. Et moi, je te rejoins là. Tu es comme une qui sont allés à faire cette idée. C'est un peu l'idée. Donc, c'est pour ça que je suis parti. Il n'y a pas de réunion publique. Il n'y a pas de concertation des élus en amont de la population commune. D'information. Pour motiver. Parce qu'effectivement, il faut bien trouver une alternative au nucléaire, etc. C'est un peu d'avoir... Les gens sont certainement courts, mais il faut... La déconnaissance va faire... La cibler des endroits, etc. Une drêle de base. Ça prendra ça n'importe quoi. Une drêle de base. C'est ça ? Ils disent aussi... Alors, je crois que des délais d'information. Afin de terminer une bonne information, il y a plus large de pression possible sans que le juger. La période de mise à disposition du projet de SRCRE a été attendue à deux mois. Alors que la durée de l'image de consultation est fixée à moi par la voie de René-Ludeau. Ça veut dire que tu aurais dû être... Encore plus. Encore plus. Encore plus. Encore plus. Encore plus. Même que tu es bien d'accepter quand on fait les élus de la voie de René-Ludeau. Voilà. Voilà, c'est potentiel. Alors moi, pour le révoir, je ne peux pas répondre. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que le balai n'était plus... Ce qui est un peu curieux quand même, c'est que dans les délais, il a été informé auparavant pour pouvoir prendre une décision. Et le trafic, c'est quand même pour le révoir et parce qu'on en a dit, il fallait que c'est un père, je trouve que... Et comment se dit qu'une phalange du parc puisse se décider sans consulter autre partie, c'est incroyable. Parce que... C'est un deux régions administratives différentes. Voilà. Oui, mais Sébastien, le parc est... Le parc en fait, les deux... Oui, mais c'est ça. C'est pas le même... L'information a été diffusée. Un monstement. Non, non, c'est un parc qu'on aurait pu imaginer. C'est pas le même... C'est pas le même... Comme dit Sébastien, il y a eu un. C'est pas du tout les mêmes astrains. Oui, mais c'est un seul parc. Un seul parc, oui. Il y a un autre aspect aussi que nous sommes en train de parler sur un PLU. On pourrait regretter justement de ne pas avoir été informé pour l'intégrer ou pas, pour réfléchir ou pas à la consommation du ralégoire. Il y a un maire de la Réunion qui a organisé de Martine, qui a dit hier... Oui, oui. Alors, hier, qui a... Hier, pour essayer d'avoir une consultation, des avis, enfin, j'avais invité les maires des autres communes, de la commune des autres communes à en débattre entre les autres. En tout cas, ils rencontrent un plan de chine. Oui, oui. Par exemple, il y a eu des remarques d'un des maires du canton sur, par exemple, l'orientation des blancs. Oui, tout de suite. Alors, elle se demandait si effectivement, parce que, moi, la différence entre le bleu, le bleu vert et le bleu foncé, est-ce que ce sont les vents plus violents qui sont... Oui, c'est l'abri comment ? Alors, moi, je me disais que c'est par rapport à l'abri que... Oui, c'est ce que je pense, moi. Ça ressemble un peu. Je pense qu'il est plus long pour... J'ai vu sur Internet quelqu'un... J'ai vu sur Internet quelqu'un qui a sorti de... qui a dit des propos très amusants en disant mais il faut se poser la question parce qu'ils disent l'or, on ne s'a jamais été un pays de grands vents. pour la bonne raison c'est qu'il y avait surtout des moulins à eau et jamais de moulins à eau. C'est vrai. Ça, c'est l'abri du bonheur. Il y en a beaucoup plus en haute et il y en a beaucoup de moulins à eau. Après, il y a plus de rivières dans l'or. C'est vrai. Bien sûr. Donc, alors, je vais vous lire le compte-rendu de les délibérations qui ont été prises par le parc hier. Alors, ils ont pris deux délibérations. Une délibération sur le projet de schéma régional climat, air, énergie. Et donc, là où ils ont approuvé ce schéma, il n'y a pas de problème. Une deuxième délibération sur le schéma régional et au lien de Basse-Normandie. Donc, sur la base des informations et des documents remis en séance par M. Jean-Pierre Gélando, présente l'annexe du projet du schéma régional pour la terre, énergie, de Basse-Normandie. Délibération vu les décrets, etc., vu la charte, vu les statuts du parc. Après avoir pris connaissance de cette proposition, le bureau syndical décide à la majorité par 18 voix comptes et une abstention, les conseillers régionaux ne prenant pas part au vote, d'émettre un avis défavorable sur le schéma régional et au lien de Basse-Normandie, motivé, notamment, par la différence de traitement entre les deux parties ornès et l'oreillère du parc. Vous le disiez tout à l'heure. En effet, les méthodologies appliquées en Basse-Normandie et en région-centre aboutissent à une perte de l'homogénéité du territoire qui avait prévalu à la création du parc. L'unité identitaire du parc disparaît entre les deux schémas. Plus généralement, le territoire des parcs est cité dans le texte du schéma régional de Basse-Normandie, mais n'apparaît à aucun moment dans les cartes des enjeux d'évaluation environnementale et paysagère. Il s'agit pourtant de territoires labellisés au niveau national, notamment par la qualité de leur paysage et de leur patrimoine naturel. Au-delà de son positionnement sur le projet de schéma éolien Bas-Normand, le parc a déjà prouvé son intérêt et son soutien pour d'autres énergies renouvelables, particulièrement pour la filière bois-énergie qui l'a aidé à se structurer en précurseur. Les économies d'énergie ont représenté une part importante des actions menées depuis 2005 en le cadre du contrat ATEN-EE et constituent également une des priorités de la nouvelle charte de le bureau syndical de demander une concertation prenant en compte notamment les chartes éoliennes départementales existantes entre les deux régions l'État et le département le parc et ses communes donc ils émettent un avis défavorable et ils demandent une concertation. Et dans son courrier le président du parc nous laisse la possibilité si nous souhaitions de prendre une délibération et de la rédiger de façon suivante reprenant l'argumentation de celle du parc d'une certaine qui fait référence en disant que le conseil municipal approuve et soutient la position du parc naturel telle qu'exprimée dans ses délibérations. Moi je ne comprends pas par contre alors du coup on n'a plus le choix en fait ils ont déjà décidé pour nous ? Non. Ben si ou alors ou alors il faut reprendre si c'est vrai que nous on refuse mais vous on refuse de le faire c'est une proposition ça c'est une proposition oui mais le parc c'est une délibération c'est une délibération du parc c'est une délibération en disant on est on est des favorables non mais c'est une information c'est à dire qu'on demande aux communes de se prononcer et en fait le parc s'est déjà prononcé donc nous faisons partie du parc si on veut avoir une certaine cohérence il faut qu'on suive comme des gens du bouton il y a un point je ne suis pas d'accord il y a un point qu'il faut rappeler c'est que les communes ne sont pas consultées directement à savoir on n'a pas reçu on n'a pas reçu une information directement de la direction régionale du conseil régional c'est le parc qui effectivement et M. Lerondeau qui dit tiens et bien effectivement le parc est consulté directement donc on va répondre et bien on va consulter également on va inviter les communes à répondre mais à la limite tout habitant de la base Normandie est amené à répondre c'est sur internet la consultation avec le public et toute personne qui veut intervenir intervient donc l'avis de la commune c'est un avis parmi d'autres parmi ceux des déguis telle fois encore la présubération du parc les gens sont des communes c'est la raison pour laquelle le parc a été volé c'est directement dans la principe je ne veux pas c'est-à-dire que le parc n'est pas mais on ne va pas on n'est pas obligé de valider mais je ne veux pas je trouve choquant on se calque sur la décision du parc c'était une proposition oui c'est ça c'est bien que je l'ai mais moi je suis vous promenez si encore le revoir nous avait associé à la réflexion et avait demandé le parc de prendre une décision sur son ensemble je trouvais ça connu ce que disait je me disais je ne sais pas on ne sait pas quid des membres du parc le nombre de le revoir pourquoi je ne sais pas même au niveau du parc il y a le droit de déficit d'informations pour moi c'est l'élément majeur si on prend une décision négative une ordre de question qu'on s'appuie sur le modèle on ne parle pas on ne parle pas on ne parle pas non non on ne parle pas non 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 Jean-Pierre il y a des éléments comme le manque de consultation et de concertation qu'on évoquait tout à l'heure c'est des ressemblés par les vins ça c'est d'accord ça là dessus on est d'accord c'est un inspiré c'est ça c'est un calqué c'est s'inspirer des motifs qui sont expulsés et surtout la cimédie avec les homogénistes avec les marques ils ne se sont pas devenus comme ça d'auble alors là c'est plutôt dire il y a un déficit d'informations comment on peut s'engager par rapport à une population qui n'est pas informée et si ils ne sont pas informés la population encore moins alors donc tu veux dire on est favorable bon moi du coup c'est là mais en donnant aussi un avis défavorable c'est pas plus représentatif de l'avis des... non c'est un avis enfin moi à titre encore personnel c'est un avis défavorable en raison d'un et ici il y a des formations voilà ou alors en attendant d'avoir des formations vous pouvez dire c'est ce que j'avais dit voilà c'est un nom motivé par un nombre d'informations qui pouvait se transformer en oui s'il y avait si des formations c'est un nom c'est un nom à l'éolien c'est pas un nom il faut avoir un nom non mais il faut avoir un nom il faut avoir un nom il faut avoir des... il faut avoir des... il faut avoir des... il faut avoir bien c'est sur ça qu'on se mette à belle vue en fait un parc éolien c'est où il est mal pour cinq éoliennes c'est ça ? on a dit ça ? avec forcément... sur quelle surface ils implantes ça c'est un peu éoliennes ? non mais je vais le voir c'est pas grave c'est comme ça on faut bien couloir parce qu'il y a de l'entretien l'éolien et on me disait à partir je sais pas si là vous arriviez ils sont aussi en proximité ou centrale c'est ça ? pour pouvoir prendre le relais c'est vrai mais ça on... j'ai appris ça hier pour pas... c'est clair je n'ai pas appris ça m'intéresse à regarder aujourd'hui il faut une centrale thermique à côté qui pourrait prendre le relais en cas de manque de vent de pain donc c'est pas uniquement les cinq éoliennes et puis aussi il y a toute la structure de conduite de transport de l'énergie voilà mais quand t'appelles centrale thermique c'est... c'est une centrale et où le... il va à boire pour le s'envoire on va par contre un élu de l'ordre là je veux que je m'intermette à parler qu'un substitut justement à Violem mais qui est assez contre l'héolien je ne vais pas le citer il disait en fait qu'il y a la filière bois qui par contre représente en termes d'énergie renouvelable quelque chose de très important et qui est abondant en le perche on est compte tenu de la présence de forêt je crois que le schéma éolien n'exclut pas d'autres sources d'énergie tu es d'accord ? non mais là je vous donne l'avis de quelqu'un qui est farouchement contre mais pas uniquement contre il amène d'autres d'autres interventives contre les d'accord alors est-ce que les personnes peuvent s'exprimer sur le sujet ? donc pour résumer comment ? pour résumer on émettrait un sans pas forcément un avis défavorable à l'éolien mais en tout cas voilà par rapport à la méthode c'est ça nombre de concertation nombre de concertation on demande des informations c'est bon c'est bon c'est bon on demande une réunion publique est-ce qu'on va dans ce jusque là concertation pour le public c'est bon c'était ça l'intervent c'était ça c'est vrai je sais pas oui et puis en reprenant les éléments parce que les choses ont été dites sur effectivement le rôle du parc aussi en termes justement pour faire la réflexion pour évoquer aussi un schéma cohérent je dirais sur le parc sans pour autant une décision de donner un avis du côté du région centre et puis quelques temps plus tard sur la place en mandy enfin bon c'est dommage même si on peut en favoriser de nos générations de la région oui c'est ça et puis il faudrait les régions qui avaient des parcs par un moment demander à ce qu'on va parce que c'est les Irlandes qui ont été à ce qu'il y a sans savoir qu'est-ce qui a motivé le refus de l'ensemble de la loi oui déjà dans un premier temps le parc pourrait être moteur en termes de réunion publique d'information en faisant dire je dirais des partisans de la bosse où finalement c'est une des réunions ça ne fait absolument rien qu'ils n'ont qu'ils aient chassés sans avoir la nappe dans la partie des arbitrages je ne sais pas si c'est un objectif on n'a pas une information on parle d'un schéma départemental de l'éolien je ne le connais pas alors j'ai déjà fait connaissance ici c'est vrai qu'à l'époque on n'en a pas parlé mais est-ce que vous l'avez vu non ? non le schéma départemental qui est en cours actuellement non 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 ça n'a pas été évoqué parce que beaucoup disent que le schéma départemental actuel c'est ce que j'ai lu le schéma départemental actuel le schéma ne prévoit pas d'éoliennes dans le berge et beaucoup justement d'élus qui se positionnent disent il faut rester sur le schéma départemental actuel sauf que le schéma départemental actuel on ne connait pas on ne le connait pas tout est comme ça ils le connaissent sans doute ils le connaissent sans doute il y a un gros déficit d'informations les initiateurs de ce projet c'est la réunion c'est la région c'est la région il faudrait quand même qu'ils mettent en œuvre une information c'est un copilitage c'est un projet qui c'est le projet départemental de 2006 c'est la charte de l'éolienne sur l'or sur l'or il faut que regretter il n'y a pas ce que c'est non ce qu'il faut se dire en 2006 il n'a absolument pas été associé au projet là on est associé au projet mais effectivement il y a la forme avec une forme qui est une forme c'est-à-dire que dans la vie il faudrait même dire qu'a priori sans être on n'aborde pas sans être opposé à l'éolienne c'est ça il y a une possibilité qu'il ne s'agit pas de dire nier parce que c'est pas consulté avec des gens qui sont bons et sans être opposé à l'éolienne il y a un gré à l'art qui consiste à venir nous présenter nous informer bon on y va dans ce sens-là ok merci bon on continue à l'éolienne Merci.